Musique La section sport adapté du TGB a commencé il y a 3 ans. Ça se compose d'une section jeune, 6-15 ans le mercredi, et une section adulte, donc 15 ans jusqu'à le plus âgé, il est à 59 le vendredi. On a commencé à 7, cette année 25 inscrits mais 36 qui sont venus essayer des séances. Mais du coup j'ai bon espoir d'avoir une bonne trentaine l'année prochaine, donc voilà en 3 ans, prendre quasiment 25 licenciés en plus, c'est vraiment pas mal. C'est à base d'entraînement, on a des matchs quand on peut. J'avais envie de pouvoir proposer du basket à tout le monde, et du coup quand je suis arrivé ici j'ai proposé ça à François Gomez qui a tout de suite accepté, qui a validé. Ça permet de faire jouer au basket à peu près tout le monde. Il y a vraiment une différence de niveau, donc il y en a qui maîtrisent très bien les gestes du basket, qui comprennent très bien toutes les règles, qui sont totalement capables de faire du compétitif. D'ailleurs on a été au championnat de France, on a fait les championnats d'Occitanie, on a accueilli aussi un tournoi ici, qu'on a fait deux fois. On a été à un tournoi en Espagne, un tournoi olympique, on a fini troisième. Et après il y en a certains, c'est plus du loisir, voire encore moins que du loisir, parce que c'est juste de la motricité, c'est juste du contact avec les autres. J'ai des personnes qui ont des trisomies, j'ai beaucoup d'autistes, après j'ai des hyperactifs, des personnes qui ont des TOC, des personnes qui ont des déficiences intellectuelles de naissance, parce que prématurés ou parce qu'il y a eu un problème, enfin voilà. Je vais prendre l'exemple d'un enfant qui est arrivé cette année avec l'asection enfant. Donc cet enfant, il ne parle pas, il se met souvent dans un coin parce qu'il a peur du bruit, la texture du ballon est dérangeante pour lui, donc c'est un enfant qui est autiste. Je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire, donc on a adapté. Evie et Malena, elles m'ont permis de pouvoir aller un peu plus vers lui, pendant qu'elle a géré le reste du groupe. Puis petit à petit, on l'a vu se rapprocher, des fois venir piquer le ballon aux autres, des fois venir bousculer les autres. Alors, c'était des petits gestes, voilà, quand on ne connaît pas, ça peut être étrange. Mais par contre, c'était super intéressant parce qu'on l'a vu évoluer au fil du temps. Et maintenant, il est capable de prendre un ballon, des fois il va venir faire quelques exercices de motricité, et puis après, bon, il va partir, il va courir dehors, mais parce qu'il a besoin d'extérioriser, on appelle ça la décharge motrice. Mais du coup, ça fait que des fois, il arrive à vaincre ce stress et à faire quelque chose, toucher un ballon, c'était impossible. Donc, alors, à notre échelle, on a l'impression que c'est rien du tout, que c'est un peu bizarre. Mais à leur échelle, c'est comme si nous, on marchait sur la Lune presque, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est une grande avancée, c'est aussi une fierté, c'est beau, la maman, elle est ravie, elle a des étoiles dans les yeux. Chaque fois que je les ai, c'est un vrai plaisir. Moi, je sors avec de la banane. Ils n'ont qu'une hâte, c'est de revenir. S'il y avait un entraînement tous les jours, ils viendraient tous les jours. On a reçu un prix, donc, par le comité olympique français, qui nous a permis d'avoir une belle reconnaissance et puis de valider la fiabilité du projet. Voilà le petit trophée, du coup. Donc, voilà, catégorie intégration des trophées Club Plus. Il y avait d'autres clubs professionnels aussi qui ont pu voir que le TGB a été innovateur à ce niveau-là. On aimerait bien, peut-être, éventuellement, organiser les France en 2023 avec la structure, le club qu'on est. Voilà, ça peut être une belle image pour le sport adapté et pour le TGB. Voilà, il y a vraiment de tout. C'est hyper riche en émotions. Et si jamais vous voulez venir un coup, n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada